Sulaiman Lentchi Andal La parole est à Sulaiman Lentchi Andal, qui a fait un élément de la première journée, qui a fait un électorale de Mali, qui est le défi de l'embargo, et qui a fait le défi de ce sujet dans le travail. Alors, nous avons dit que le défi de Sulaiman, le spectateur, nous avons dit que le défi de la défi de Dade, il y a des défi de la défi de la défi, qui a fait des défi de la défi de l'économie, qui a fait des défi de la défi de la défi de l'économie, Il y a des décisions radicales qui ont fait la décision de l'économie et de l'économie. Il y a des décisions radicales qui ont fait la décision de l'économie. Nous regardons le Sénégal avec Mali Suleymane. Nous souhaitons bloquer ce qu'il y a déjà des conséquences sur l'Oukom. Chérif Mali, nous avons appris sur la table. Il y a des décisions de l'économie ou d'économie à Mali. Si quelqu'un qui s'est passé en économie et en économie, il y a des décisions de l'économie. Les décisions de l'économie et de l'économie sont en économie. Il y a des décisions de l'économie et de l'économie. Il y a des places qui ont été créées dans le Sénégal et Mali. Et ce sont les décisions de l'économie. Aujourd'hui, nous avons créé 3 millions de tonnes de marchandises. Nous avons fait partie de l'économie et de l'économie. Nous avons fait partie de l'économie pour exporter des cotons, des produits agricoles. Il y a des beurres de karité. Mais ceci, c'est un petit. Et il y a plus de 2 millions et quelques-là. Même les 300 000. C'est carrément 100 000. Il y a des décisions de l'économie dans le Sénégal. Il faut bien penser à l'économie. Il faut faire la différence entre tonnage et valeur. Le volume et valeur. Le volume, il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits pondéreux. Il y a des clincaires. C'est des ciments. Il y a 10. Donc, il y a des espaces qui sont dédiés au Mali. Il y a des entrepôts, des magasins, des terres pleines. Même en dehors du port, même dans le site Libénon, il y a des entrepôts qui sont dédiés au Mali. Donc, vraiment, le port a une importance. Mais, pour remettre en contexte, vers 2002, entre 1999 et 2002, la crise évarienne, il y a des intérêts qui ont des marchandises dans le Mali. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie de diversification. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie avec Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, même en Mauritanie, ils ont une ligue avec Lomé, ils ont une ligue avec Ghana. Même les pays de l'Interland, ils ont une ligue avec eux. Donc, ils ont une diversification. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie. Mais, Côte d'Ivoire est une perte en faveur du Sénégal. En la crise, il y a une Côte d'Ivoire. Les marchandises sont les mêmes, les mêmes, les stabilités, la sécurité et l'Ivoire. Et, si on compare les Côte d'Ivoire avec Lomé, avec Lomé, avec les autres, les autres, ils ont une ligue avec les autres. Ils ont une ligue avec les autres. Ils ont une ligue avec les autres. Parce que c'est 1 000 km à peu près, alors que Dakar n'est pas. Donc, on peut comprendre que Makissal et Ouattara, il y a beaucoup de positions, vraiment, des blocus. En l'occurrence, je pense que Shafidyan, il y a beaucoup de choses. Parce que Lomé, c'est une spécialité, il est un docteur en la matière. Mais, ce que je peux dire, c'est que Moué, effectivement, c'est normal que Ouattara ait une position. Mais c'est deux points. C'est une politique. Ouattara n'est pas le précédent, mais en Mali et en Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, il faut que vous compreniez. Si vous regardez votre langage, Ouattara, il faut agir avec force et détermination. Il faut agir avec force et détermination. pour déloigner l'ordre constitutionnel de Mali. Si le président Makissal est né, il faut dialoguer. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un usage de force. Parce qu'il y a une grande importance. Il faut qu'il y ait une intervention militaire. Parce qu'il n'y a pas de proposer. Mais il faut qu'il y ait un mandat au niveau des Nations Unies. Donc, il faut qu'il y ait une analyse et une analyse sur l'affaire. C'est ce qui concerne l'aspect politique et économique. C'est-à-dire qu'il y a des parts de marché. Il y a des parts de marché qui ont été en importation de Mali. Dakar est là. Mais si on a une situation, Mali est stable. Il y a des parts de marché qui ont été en Sénégal. Et c'est dans l'intérêt du Sénégal. Nous avons des frontières avec Mali complètement. Parce qu'il y a des parts. Nous avons des produits qui nous exportons dans Mali. Nous sommes exportateurs netts par rapport à Mali. Nous avons exporté Mali. Parce qu'il y a des produits chimiques et pétroliers. Il y a aussi les bouillons. Il y a aussi l'exportation. Les bouillons ont un rôle important dans le Sénégal. Il y a un rôle important dans le Sénégal. Il y a un rôle important dans le Sénégal. C'est l'un des meilleurs ports de l'Afrique de l'Ouest. Et même de l'Afrique. C'est un port en eau profonde. Il y a des investissements. Même les Mauritaniens, qui connaissent le port de Mali. Ils ont négocié avec Mali. Pour qu'il y ait un rôle important. Il y a une concurrence. Il y a un rôle important dans le port du Sénégal. Donc, Maki Sal, effectivement, a manœuvré intelligemment pour qu'effectivement, le principe démocratique, l'ordre constitutionnel, l'état de droit, etc., le respect de la constitution, nous ne le respectons pas. C'est ce que nous avons fait sur l'UEMOA et sur le CEDAO, au plan politique, l'économie, 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 et l'économie. Est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a une récolte de l'économie ? et le cas d'un plan, c'est qu'on a dit qu'il y a un problème. pour lesquels sont les situations économiques ? Bien que je pense, il y a deux aspects qu'on ne peut pas faire des choses mais il y a aussi des choses. Parce que notre relance économique, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, mais les services, les structures, les formations, les services ont un rôle important pour jouer avec les ports, les transports, les handels, etc. Ce sont les services. Donc, bien qu'on a accès à notre relance économique sur l'agriculture, on ne peut pas compter le rôle que l'on a joué dans notre relation avec notre relance économique. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent. Bien qu'on a des faveurs, parce qu'il y a une concurrence, il y a des prix pour tarifier les services. Le port de Dakar, il y a des produits maliens 21 jours. Il y a des produits à partir du 21ème jour que l'on a commencé à faire. Il y a des produits tarifiés par type de produits, les céréales, les produits pondéreux, etc. Ce n'est pas tellement élevé, mais stratégiquement. Parce que les services secondaires ont beaucoup d'importance. Les transports, les camions, les droits de porte, les failles, les services. les maliens, ils sont ici, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits. Il y a des droits qui sont dans le corridor qui bénéficient. il y a des droits. Absolument. Bien sûr. Il y a aussi des externalités négatives. Parce que les camions, vous savez, ils ont des accidents. Ils ont des accidents. Ils ont des accidents. C'est 55 milliards par an, d'après certaines estimations, ils ont des droits. Ils se sont dépensés pour maintenir ces choses, pour se faire移動. C'est-à-dire du métier, comme cetría, ces idées, ces difficultés, ça ne se sentir plus d' accomplishes. C'est-à-dire que c'est un plan. Tout le monde s'agit. Mais, si tu as vu le bénéfice et le bénéfice du projet. On trouve que stratégiquement, les travailleurs président de negro et les travailleurs qui n'ont qu'un équilibre dans une autorité C'est important pour l'État de droit, pour la sécurité régionale, pour l'ordre constitutionnel c'est important. Après, il faut qu'il y ait un équilibre économique, mais il faut un équilibre économique. Et cela, il faut qu'ils soient dans le cadre de la sécurité régionale, pour les personnes qui sont dans le CEDEAO, et les personnes qui sont dans le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vraiment, sur le plan politique et économique, c'est pour une des rares fois qu'ils soient dans le cadre de la sécurité régionale. Parce qu'il y a une partie de cette vie qui est actuellement dans le CEDEAO, dans la région, c'est-à-dire qu'il y a une crise sanitaire, une crise sociopolitique, une crise économique, une crise financière. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, dans l'aspect financier, Mali, pas plus tard qu'il y a une semaine, je pense, levéneux au même titre que tous les pays de la sous-région. Parce que vous remarquez, dans la presse, d'ailleurs, il y a des titres qui ont des avis de beaucoup. Il y a des fonds au Sénégal. Il y a 200 milliards, il y a 37 milliards. Il y a des obligations assimilables du trésor. Il y a des obligations. Mais ce qui nous donne, l'effet de contagion, l'effet domino, qui est dans une région intégrée, comme l'Afrique de l'Ouest, qui est en train de se dérouler. Il y a des obligations qui ne sont pas en train de se dérouler. Il y a des obligations qui ne sont pas en train de se dérouler. D'ailleurs, ça nous amène à la question de sécurité. Parce qu'il y a aussi l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, de la Mali, qui est en train de se dérouler. Il y a des frontières naturelles, des fleuves, qui sont protégés un tout petit peu. Mais un fleuve, c'est rien du tout. C'est quelques centaines de mètres. Donc, quel que soit l'investissement, qui est en train de se dérouler, quand on est en train de se dérouler, quand on est en train de se dérouler, dans l'armée, etc. Il y a des choses que nous entendons. Ce qui est en train de se dérouler, c'est qu'il y a une majorité de stabilité sur l'environnement. Et quand on est en train de se dérouler, c'est qu'il y a des effets de contagion. Donc, il faut qu'il y ait des effets de contagion. Il faut qu'il y ait des effets de contagion. Mais nous voulons vendre des peuples. Nous avons le principe, c'est qu'il y a des idées de l'école. Il y a une libre circulation des personnes et des biens. Il y a des détouris. Il y a des frontières. Est-ce qu'il y a des principes de créer l'organisation communautaire ? Non, il n'y a pas. Il y a des effets de problèmes. Le problème s'il y a des effets de… Il n'y a pas. Le problème s'il y a des effets. Suleiman, Nol. Il paraît de se dérouler. Nol. Je me demande cette question. Au moment où je n'ai pas dit que c'est une question qu'il faut poser, c'est une question que s'il faut poser. Parce que le Sénégal peut gagner. Quand on le demande, Encore une fois, je pense que c'est un peu d'argument, mais il y a un point de vue réglé. Je ne sais pas ce que j'ai maîtrisé, mais effectivement, nous avons constaté que c'est des peuples noirs, mais en même temps, il y a une décision au niveau des chefs d'État. Même si il y a des applications, des protocoles unisignés, des protocoles additionnels, des chartes, etc. Et l'Afrique de l'Ouest est un modèle d'intégration. C'est ce que j'ai appris. C'est un modèle d'intégration, mais il a commencé à effriter tout le monde. Tout le monde a été créé. Nous avons été créés pour l'intégration régionale d'Afrique. Mais aujourd'hui, les chefs d'État ont été créés par rapport à ce qu'ils voulaient intégrer. Par rapport à ce qu'ils voulaient intégrer, les peuples et les humains. C'est ce qu'ils voulaient avoir. Mais aujourd'hui, les chefs d'État vont être créés. Voilà, je suis très évoquée. Je veux dire, nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui est un blog qui a été reçu dans le Sénégal et qui a été reçu dans le Sénégal. Nous sommes invités à se battre sur le sujet.